Deuxième match de la soirée, mesdames et messieurs, LDL SoL contre Bekarog. Traitons la rencontre sur le papier, la plus disputée de la soirée. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Moi, je mise aussi un petit peu sur le casse-e-vitalité, parce que je pense que les vitalitières, les grands joueurs qu'ils ont par rapport à leur histoire, devraient monter leur niveau de jeu. Mais LDL SoL et Bekar, ça reste aussi une très très belle rencontre. Des LDL SoL qui sont relativement méconnaissables dans ce début de split et des Bekarog qui sont assez convaincants, même si la semaine passée n'était pas aussi belle que la première, il faut le dire. Absolument, leur première défaite face aux Géos, les Bekarog qui sont tombés pour la première fois. Ils ont pu se refaire une petite santé, bien sûr, juste derrière. LDL SoL qui vont occuper ce blue-side. Donc, LDL SoL qui sont en phase de reconquête de leur personnalité, parce que les choses ont changé par rapport au printemps et il faut trouver une recette actuelle. En plus de ça, le bateau Ione Yasuo, il n'a pas coulé en 13.11, mais en 13.12 et à l'avenir, on imagine qu'il ne sera pas hyper solide. Ça va être plus difficile pour eux. Maintenant, ça reste une méta qui est à fond sur la botte-lane et ça, c'est censé être quand même le gros point fort de LDL SoL. Je pensais que Kreiss n'est pas non plus dans ses meilleures performances, lui qui avait été peut-être un peu sous-côté en spring, qui avait pourtant été très 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 bon. Et là, avec une ouverture Nico, je pense qu'on est en plein dans la méta pour LDL C, mais on laisse du coup Zeri open. On envisage toujours que cette Nico soit flex ou c'est une option qu'on met vraiment de côté ? Ouais, je pense. Je pense un peu à Joe Jungle et tout. Je pense vraiment un véritable flex pick. Ils ont banné la pelouse parce que c'est Trigger et du coup Trigger va avoir une Zeri un peu gratuite. Et est-ce qu'on valide la Lulu instantanément ? Est-ce qu'on la laisse éventuellement à Zoélys ? Zoélys, il serait content qu'il y ait une Lulu en phase directe. Bon, on va y avoir Lucie de Nami, moi je pense. Ah oui, c'est vrai. À moins que j'esclaille Zoélys n'ait pas envie de jouer ce genre de match-up et a envie de changer un peu les choses. Si tu suis le méta du game, effectivement, tu dois plutôt aller dessus. Après bon, une composition full-language avec une Nico comme base. Nico, Rakan, c'est un duo qui me parle. Et du coup, ça pourrait être Xavier Rakan par exemple comme solution pour LDL C. Moi j'aime bien Nico Rakan. Tu te fais choper, tu passes un mauvais moment. Je pense que vous savez, il y a des armes qui sont correctes en phase de lane contre Zoélys, mais on ne prendra pas directement le Rakan. On préfèrera partir sur un flex-peak de K-santé. Alors, flex ou... Bah oui. Genre Nico Jungle K-santé mid ou Nico Top K-santé mid ? Alors Nico Top non. Nico Top non, c'est genre... Bah je pense que c'est mid-jungle. Ok, je pense. Ok, ok, ok. Je pense, je pense. Il y a des Varus top lane AP en ce moment. Donc c'est pour ça. Oui, fameux Varus Barrière. Oui. Ah, c'est beau. Oh, la hache de Veignorem. Eh bien, si je ne m'abuse, il est invaincu sur ce champion cette saison. Sa seule défaite, c'était avec Yuumi. Je crois que tu as raison. Je pense qu'il est invaincu en effet. Et il a tout intérêt à ban Blitzcrank. Parce qu'il y a Zoélys en face. Je crois. Et sur Blitzcrank, il est très très bon. On va déjà mettre un ban sur Euthylus. En gros, j'espère vraiment qu'il a un ban Blitzcrank à aller chercher en dernière ban de cette game pour BKR. Est-ce que Blitzcrank, tu as peur des fois parce que ça se fait outscale sévèrement par un enchanteur. Mais Ashe, bon... C'est pas un enchanteur. C'est un semi-enchanteur. Est-ce qu'on peut dire semi-enchanteur ? Avec l'Elia et tout ? Ouais. Semi-enchanteur sympa. Semi-enchanteur initiateur. C'est pas mal. Utilité enchanteur. Ouais, ouais, utilité enchanteur. Allez, allez, merci. Très bon, merci. Merci, merci, merci. Le blind de Gnard qui est hors de question. Enfin, le blind de Gnard. La réponse Gnard à cas santé qui est hors de question. Il se combattrait pas Poppy aussi, du coup ? Ah bah... Moi, c'est ça que je veux comme match-up. C'est le match-up que je voulais. Ils ont laissé plus croc ? Ils ont laissé la blitz, ouais. Écoute, la main de Dieu est de sortie à nouveau, je pense. Et très franchement, Zoliss a deux doigts de le suspecter de triche. Lorsqu'il joue beatrank. Sinon, il peut essayer de jouer le match-up. Genre de la karma, essayer de prendre le push, mais bon. Arrête avec karma. Personne l'aime, à part toi. Arrête avec karma Michael dans cette game, c'est bien. T'as un Michael sur Harry, sur H et tout ? T'es dégoûtant. T'es dégoûtant. Absolument répugnant. Et Poppy qui a été banni. Ce cas santé, il se dirige très fortement vers la top lane. Du coup, Nico, on peut commencer à penser à la mid lane plus tôt. On va voir. Vaimao. Xin éventuellement pour White ou des trucs comme ça. La pool jungle va être intéressante. Ouais, ouais, ouais. Price Stalker. Alors Price Stalker, on le sait, c'est normalement un des junglers au profil le plus agressif de la LFL. Voilà, je savais au clan de Sejuani. Sejuani Harry, ça ne me fait pas rêver. Les mercures, elles sont incroyables pour toute la composition de LDLT. C'est vrai qu'elles sont insane. Il n'y a pas de melee avec cette Seju. Ce n'est pas le meilleur pick sur ce timing. Et peut-être aussi tout ce qu'il restait. Yeah, il est là, bien sûr. On s'y attendait. Sera-t-il validé ? Franchement, oui, t'as raison. Il n'y a qu'une seule cible tanky pour l'instant. Il y a de bonnes chances pour que le hook touche la bonne personne. Je pense que Blitzrank plus Nico, etc. Tu peux faire des petites dingues avec le CC. Le Cosmic Blitzrank en plus ! Ça fait très peur, je pense. Ça fait vraiment très très peur. Ah ouais, j'avoue. Le Cosmic Blitzrank. Mais Wax m'a appris un truc. Quoi ? Et j'ai joué contre Nico et je ne le savais pas. Et j'avoue, ça aide de fou. Surtout quand elle est en creep. Ah, quand t'appuies sur tab, tu vois, il n'y a pas de point d'interrogation. Mais ce qui est en vrai... Ce qui est mieux avec Nico Jungle. Oui, tu vois encore plus. Mais en l'occurrence contre n'importe quel Nico, c'est trop haut, je trouve. Ouais, donc le tips pour expliquer aux spectateurs, spectatrices, en fait, Nico, quand vous appuyez sur tab, vous voyez finalement si vous avez la vision sur vos adversaires. Et donc, si vous appuyez sur tab et que vous voyez qu'il n'y a pas de point d'interrogation à côté de Nico, mais que vous ne voyez pas Nico sur la minimap, c'est qu'il est sur une wave et probablement la vôtre. Donc attention. Voilà, c'est le tips. Et c'est un très très bon tips. Avec un auction, du coup, pour conclure la draft du côté de Wild. Donc on a vraiment une engage très intéressante côté LLSEC pour le self-flanking. Oh, Renekton. Renekton buffé ! Renekton buffé, en effet, pour le K-Santé. Avec, en plus, Nico Blitz en follow-up, ça va être intéressant. Et côté Becker, on a vraiment une draft qui se veut scaling sur le bot side et qui se veut très agressif par contre sur le top 7, avec justement ce Renekton dans K-Santé qui avait déjà un bon match-up. Et qui, maintenant, avec le hop, va peut-être pouvoir aller oblitérer un K-Santé, surtout avec une sèche. C'est une des grandes questions, je pense, de ce page 13.1. C'est l'interaction, effectivement, Renekton-K-Santé. Peut-être avantage du Kroko, on va le découvrir ensemble. Mais jouer autour du Kroko n'est-ce pas là hyper dangereux pour la botline Venurem Trigger qui sont quand même relativement démunis dans le cadre de ce 2v2. Alors, après, bien entendu, heureusement que White joue un jungler a priori absent jusqu'au niveau 6. Parce que sinon, la botline Beckerog, elle go boom très très vite. Je pense que c'est facile de traquer le Nocturne. Je pense aussi qu'ils ont le contrôle de la wave avec la hache. Donc, ils peuvent aussi probablement s'en servir pour être relativement safe sur une bonne partie des timings. Il y aura forcément des timings un petit peu dangereux qu'il faudrait respecter. Ça, je te rejoins totalement. Et pour moi, il faut essayer de faire au moins passer ce Renekton devant. Alors après, peut-être aussi que le Renekton est capable de passer devant tout seul. Tout seul. Ce qui serait le mieux. C'est pas à ce à quoi on est habitué, mais je me souviens de quelques matchs où le Kroko était assez indépendant. Après bon, le hub, c'est surtout pour le niveau 3 de l'Ultimate qui a très peu de CD. Bref, on va rentrer directement dans cette game. LDLC contre Becker, c'est maintenant ! Et nous y sommes, mesdames et messieurs. Forcément, early game à base de Blitzcrank. On va suivre Zoélys et Zoébis également. Ah non, il n'est pas en cosplay Blitzcrank, Backlund. Il est en mode... Je crois que c'est Peng qui avait beaucoup fait ça. Ah, pour l'auto-attaque. Ouais ! Mais ça, c'est trop fort aussi. Ça m'en fout. Bon, c'est pas Kathleen non plus, mais oui, oui, oui. Ah mais que ce soit possible. C'est pas normal. Que tu puisses avoir l'auto-attaque de... Ce qui est vraiment relou, c'est de jouer un champion skillshot dépendant contre Nikomid, qui est juste clone et micro le clone comme si elle avait 50 passifs de Leblanc. Il y a moyen d'avoir le point serré, tu vois. Ah non, mais Nikomid est un champion qui... Genre contre Harry justement, je pense que c'est un bon test. Et je pense qu'elle peut mettre vraiment beaucoup de rythme cette Nikon. Il y a moyen que la Harry Tchekolade souffre véritablement en early games, ce qui peut être aussi un bon point pour les LDLC. T'as voté LDLC toi ? Hein ? T'as mis LDLC toi. Effectivement. Pour être tout à fait honnête, c'est le hasard qui a voté LDLC parce que je pense que ce match est véritablement serré. Premier trade de la part de Tchekolade en corrupting pot electrocute bien sûr, grand classique. Un Brustalker qui va commencer top side et qui va probablement du coup pas se faire le bot side. Ce qui quelque part me déçoit un petit peu. Faut pas te mentir. Je pense qu'au bot, à part cover, il va pas faire grand chose. Et encore, cover de la nocturne, ça sert pas tant que ça. Alors que top lane, je pense qu'il y a vraiment option de kill. Ouais ok. Après peut-être qu'il va passer après ces Raptors, c'est envisageable même si... Moi j'y crois pas trop honnêtement. Après, White qui fait un start on ne peut plus safe. Il aurait pu grid et start blue et faire vraiment le passing opti mais... Mais bon, il sait que le plus important pour lui, c'est évidemment la transition de niveau 6 et absolument rien d'autre. Sur la bot lane, évidemment, contre la wave. Pendant que Backload est très agressif sur le mauvais timing. Parce que Presto le cas où il est présent, il a voulu predict le flash de Backload. Mais Backload a eu un très très bon sang froid. Mais ce ne sera pas suffisant avec un très très bon flash de chocolat. Oh la confusion ambiante ! Incroyable ! Le pré-shot de Presto le cas en fait... Ah je suis mort ! Ça a été très particulier comme play. En fait Backload n'avait aucune raison de flash mais... Oh le retour de Plumine tout le grave ! Exceptionnel ! Ah très très bon du côté de Zoélys. On met un excellent trade sur Venurem qui perd son hill là-dessus. Ce qui va être très problématique. Maintenant il met quand même un trade convaincant sur le Bitcrank. Et Oling commence déjà à se faire respecter il semblerait. Ah il décoiffe. Alors les hubs de Renekton vont vraiment se sentir un peu plus tard dans la game. Il est déjà sur le dash. C'est sympa. Ouais à partir du 6 notamment. Et au-delà du 9. À mesure qu'on met des points dans le dash justement. Ouais l'ulti est-ce que Renekton va enfin avoir un scaling ? Tu vois c'est une bonne question. Je pense que le champion, ce draft il est bien hein ! Ah non ce draft il est plutôt pas mal. Il y a pas mal de cibles qui sont disponibles on va dire. Il ne faut juste pas qu'il fasse one tap sur les CC. Mais s'il peut fight un petit peu, je pense que le nocturne et le cas santé vont pas faire les malins. Si jamais il est even ou devant. Après en effet ça va pas durer 40 minutes. Ouais. Je pense qu'il a beau avoir des buffs, ça va pas tout changer. White qui intercepte ce Carapater et le subtilise. On travaille de son côté. On va profiter pour reset des deux côtés là. À moins qu'on reparte sur un nouveau cycle. On va poser la ward au Krugs j'imagine. Et rentrer tranquillement à la maison. Ouais il prend un petit peu d'informations. Il a du coup l'info probablement que la Céjonie est à la base. Parce qu'elle n'est pas sur ses Krugs. Ce qui était peut-être la logique. Et bah Clown qui quand il n'y a pas de ses joyeux sur sa mid lane. Se permet de prendre des trades très très avancés. On le voit il a juste super risqué son clone carrément. Pour l'agresser tout à l'heure et écoutes-tu de le faire d'ailleurs là. Ah comme ça tu ne sais pas vraiment d'où vient ce kill shot j'imagine. C'est un peu trompeur. Ouh là franchement qu'il n'y avait pas de nîmes aussi ça. Il y a Céjonie qui n'est pas loin. Mais qui est spot. Ouais il y a les spots. S'ils sont motivés ils peuvent faire un truc. Mais bon c'est quand même beaucoup de choses à mettre sur le topside. Là où la Céjonie a encore ses raptors à les récupérer. Il va reset sur cette wave je pense. Attention l'hélicoptère. Est-ce que la pêche est bonne ? Est-ce que la pêche est bonne ? Je pense qu'il a le nocturne. Et la pêche est excellente. Très très belle. Très très beau pigeon du côté de Venio qui connaît évidemment son spot et qui connaît son champion. C'est vrai que le pigeon contre un nocturne ça peut être embêtant. Après une fois niveau 6 il va se venger si je peux me permettre. Je pense qu'il a une cible à peu près garantie. Il n'y a plus de wave qu'elle gratte. Et les guides des Oélistes l'a créé USB à nous. Où est-ce que ça donne ? L'ouverture du score côté LDL7 absolument contre tour de plume. On égalise instantanément pour Trigger. Mais encore une fois. Il est cheaté. Très bon hook certes. Mais en vérité dans le trade c'est pas forcément gagnant. Parce que c'est la DC pour support qui est pas forcément bon. On a évidemment Trigger qui peut continuer de farmer sur sa wave. Envoyer la wave sous tourelle et en faire perdre pas mal à Hesk. C'est l'un des problèmes de Blitzrank. C'est que même si tu hook un champion range actuellement, à le trade tu n'es pas forcément gagnant loin de là. Celui qui est gagnant par contre c'est White. Qui sait faxer une petite wave au calme. Il est vrai. Je suis toujours trompé parce qu'il a les mains violettes ce Nocturne. J'ai l'impression qu'il a un héros de la faille en permanence. Ah ouais ? Ah regarde ! J'ai l'impression qu'il a l'Hérald. Ça me perturbe trop. Merci à nos chers observateurs bien sûr. Oh et Zoélysse qui est parti du coup sur botte de mobilité. Et qui va essayer de smuff un petit peu sur la carte. Alors malheureusement pour lui, il y a des très très belles cibles en botte lane. La trapèche et collade qui est niveau 6, c'est quand même une autre perte de manche. On va voir en tout cas lui faire burn son ultimate. C'est déjà une belle récolte je pense. Alors pas de plan draconique dans ce début de partie. C'est dommage. Je pense que c'est une porte relativement ouverte pour les Beckerog. On pourrait se laisser tenter. Surtout que c'est le premier dragon nuage. Je trouve que c'est trop bien de y aller. Bon le passif est pas dégueu bien sûr. Mais surtout t'as pas cette school quoi. Je trouve ça big moi. C'est vrai. Après je suis toujours un greedy boy. Après au delà de ça, c'est quand même très flippy. Technochimique et tout. J'avoue que moi j'ai jamais pensé aux dragons comme... En mode est-ce qu'il y en a un qui est plus pro-clos ? Pour moi c'est des dragons c'est tout. Mais je suis peut-être boosté. Moi il y en a des plus sympas je pense. Très franchement. Non mais les âmes oui. Mais l'unité je suis en mode... Ah l'unité ! Faut pas sous-estimer. Franchement faut pas sous-estimer. Parfois c'est ce qui fait la différence. Oh oh. Une visite du croco ? Non juste du scouting. Oh et sur le moment où le sweeper se termine. Quelle déception. Un petit grab. C'est bien dodge et port trigger. Ouais c'était dangereux quand même. Sur le dash c'était quasiment dans la même ligne. Ça aurait pu surprendre le joueur coréen. Et pour la première fois je pense qu'elle déception un petit peu de priorité botlane. Ce qui va libérer évidemment Zoé Lys. Et c'est là que le Blitzcrank devient bien plus dangereux. Mais qui chasse véritablement qui ? Et le héros de la faille de White ? Ah no joke ! C'est perturbant. C'est très perturbant. Et du coup timing dragon. Parce qu'on a la priorité botlane. Parce qu'on a Blitzcrank dans le fog. Est-ce que personne ne peut aller chasser de là ? Oh ! Une petite route qui passe. Est-ce qu'on va au bout ou non ? Juste on chunk sévèrement. Téléportation qui va revenir dans pas trop longtemps. Pour être chez... Hein ? Bah la CD de cette TP a totalement changé au moment où j'en parlais. J'ai pas vu. Je t'avoue. C'est pas my bad. Je n'ai pas... Je n'ai pas fait attention mon frère. Bah elle était à 80% revenu. Et puis tout d'un coup... 80% bah voilà. Sur un bel angle avec le retour de plume. Bon vous avez dit ce flash-in directement pour aller attraper trigger ici. Aucune échappatoire pour Lazeri. Il a très très bien joué le coup. Il a pas essayé de prédicter un flash. Non. Juste un flash-in et un gros point. Flash-in, le point, le grab pendant le CC. Ou si on est coquin, on attend un petit peu avec le Glaciel Augment aussi. Ça peut le faire. Bon travail. Une petite plate. Un kill sur Gescla. Un kill supplémentaire même sur Gescla. Ça compense pas encore... Ah si, ça compense totalement l'écart. Enfin, mets à culpa. Mets à culpa. Mets à culpa. Mais pendant son lap. Petit hero de la faille pour presque tout le coeur. On va voir comment il va l'utiliser. Est-ce qu'il peut faire un peu la diff avec ? Ou peut-il le poser surtout ? Parce que maintenant que la botte est un peu en difficulté... Encore une fois, moi, donner des ressources à holding... Je pense que c'est vraiment bien pour leur draft. Star Wars, ça va leur donner le temps pour que l'Azerie skate. Oh ! Je stun sur le minion. Ah ouais ? Je le crois bien. Je sais pas, j'ai pas fait attention au trade. Ah non, c'était sur... Ok, d'accord, pardon. Les autres narrateurs qui sont au taquet aujourd'hui. Je pense qu'il a... Il a juste stun pendant son immune. Il a stun pendant le stage du casse santé. C'est vrai que Renekton, il a un... Il a ce qu'on appelle un animation lock lorsqu'il met son stun. Donc il peut se passer beaucoup de choses, mais lui, il est toujours en train de... C'est vrai. C'était un des grands défauts. Ça a été fixé, ça, mine de rien, dans un... Dans un des patchs antérieurs. Ah ? Mais oui, les gros joueurs de Renekton dénonçaient justement l'animation lock du Z. Notamment avec la Fury. Qui est trop longue ? Bah, qui était beaucoup trop longue, bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu stun quelqu'un, en fait, tu te stun aussi. C'est vrai. Qui est un peu bête. Oh ! Ça, je le reconnais, ce grab ! C'est celui qui a donné le titre de champion de France. Hum hum. Qui a été absolument sublime sur le jeu. Si je ne m'abuse, attention à ce trade. Par contre, Kryze, qui n'était pas l'heure de pouvoir ramener sous Tourelle Alling. Qui continue de jouer de manière très dominante, mais qui n'arrive pas à créer des cartes, soit en termes de plaque ou de farm. Ouais, c'est neutre pour l'instant, cette game. Tu es hook ? Oh, dommage. On répond, bien sûr, avec une petite flèche. Pas de transformation. On passe à l'agression. G'sclac a pris un mauvais coup de tour. Il faut plier bagage. Et le coup de tour l'a vraiment décoiffé. Et ils n'ont pas flashé une trigger revenue, probablement, parce qu'ils n'ont pas d'informations sur White. Mais je pense que s'ils avaient l'info sur Nocturne, G'sclac est passé ici. Parce que double flash-in des deux avec Zeris sur Ultimate et H qui perd à Maslow. Tu mets une auto sur G'sclac et c'est fini. Je pense que c'est des kills, mais on préfère être prudents. Juste forcer le summoner adverse. Forcer l'Ultimate aussi de la Xaya. Et peut-être jouer ça en deux temps. Et du coup, maintenant qu'ils ont pris des ressources importantes sur G'sclac, peut-être que jouer autour de la botlane, jouer l'euro de la five bot side, c'est une très bonne solution. On profite de ce petit temps mort pour signifier tout de même qu'on va avoir beaucoup plus de Kraken cette semaine. Tout de même traitons. C'est vrai. Au niveau des systémisations, ça apparaissait déjà en 13.10, mais voilà, c'est un item qui reçoit un peu d'amour. Il ne fait plus autant de dégâts magiques qu'avant. Maintenant, c'était dégâts AD, mais du coup, il a été pas mal up pour compenser ce fait-là. Et c'est vrai que le Kraken est extrêmement présent. C'est un des styles qui est le plus fait actuellement sur le Q sur notre patch bien aimé. C'est vrai. Alors, en 13.12, c'est le Static Shiv. C'est vrai qu'il y a Static aussi. Qui est un objet incroyable comme ce Grave, justement ! Mais il y a encore quelques dash pour Tchekolad. Un peu dans le back-loon, si je peux me permettre. Dans le follow-up de CC. Je ne sais pas s'il avait tissé sur la wave ou quelque chose du style, mais je pense qu'il y avait un qui allait chercher. Après, il y a aussi Descendale de Mercure pour Tchekolad. Donc, il y avait encore un Flash Ultimate qui la consomme. X-Flash ! Il a un petit Blitzrank. Tu vois les angles qu'il prend. Il est temps de bien pour le moment, avec plus ou moins de réussite. Je crois qu'il y en a surtout un qui a sué sur la hache dans les games qui était important. Et dans une minute, il faudra qu'il soit bon Zoelys parce qu'il y a un Dragon qui va respawn. Et il va falloir trouver un ong, je pense, à Langage. Parce que sans ça, les Becker actuellement en composition, je pense qu'elle est très très forte. Surtout avec la trinité qui vient d'arriver sur Lazeri. On a une petite ambition. Ulti K-Sante contre Ulti Renekton qui l'emporte. Mesdames et Messieurs, ça a l'air relativement even. Il a quand même fallu consommer un petit flash, mais dès que le stand est revenu, Owling qui prend le dessus. Il y avait une fenêtre pour Kryze. Mais elle a été magnifiquement contrôlée par Owling. Solo Bowlow. Et surtout deux plaques derrière qui tombent avec un Demolish. Owling qui se met extrêmement extrêmement bien. Qui va même pouvoir se permettre de prendre une wave supplémentaire. Donc là, en termes de 1v1, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Kryze. C'était peut-être l'erreur à ne surtout pas faire. Mais s'il connectait son onde de choc, il avait probablement le kill de son côté. C'était discutable. Peut-être qu'il l'a, mais Owling, il a des bras, il a un flash quoi. Le stun de Renekton, il n'est pas flashable. C'est, je pense, ce qui fait toute la différence. Après, il a bien buffé le double de Renekton dans un premier temps. Du coup, il s'est dit que c'était son timing, mais c'est juste Renek. Là, ici, ce Q, il fallait l'éviter. Il est évité et derrière, par la loi des cooldowns, Renekton l'emporte. Il a un grand respect à lui. Moi, je pensais de voir un Renekton qui est un petit peu fit, tu vois. En mid-light game, voir ce que ça donne maintenant. Il y a un Kress qui va vouloir bouger aussi. Donc, ce dragon, les deux équipes ont l'air de vouloir le contester. On va directement go in avec le Docturne sur l'âge qui peut se reposer. Evidemment, il est en white. Lui, se fait totalement white shot. On peut rejeter facilement du côté de Chekkoa. On met beaucoup de dégâts sur le but de Zelys qui est déjà tombé. Il ne reste pas grand monde. Bakun qui est en train de prendre quelques kills peut-être sur Assezjoin. Qui va tout de même tomber. Mais derrière, ça semble très compliqué. Ekonik est dans la mêlée. Pendant ce temps-là, évidemment. Trigger qui a fait le café et qui a tapassé Chekkoa. C'est du 4 pour 1 en faveur des Bekarog. Avec un dragon à la clé. Un succès total. Presque trop facile. Presque trop facile. Les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour justifier ce dash in the white. Je me demande ce qui a motivé le call. La présence de K-Santé. Et le fait que Lazerich soit sous toile. Je pense. En tout cas, le comité d'accueil était vraiment présent. Trigger qui peut rentrer très vite dans la fight. Chekkoa est son ultimate peut-être ? Chekkoa. Londreshock qui connecte. Est-ce qu'il a un solo bolo juste en voyant en shutdown. Pour le mid laner. Le top laner, pardon, des LDLCOL qui a senté mid. Excusez-moi, excusez-moi. Un Kreis qui joue bien le coup. Qui avait encore son ultimate. Il ne l'avait pas consommé. Il arrive à prendre un kill sur Chocolat. C'est une bonne nouvelle pour son équipe et pour lui-même. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il allait fight LDLC. Je pense qu'il allait jouer sur un hook. Les mythes mettent la paranoïa pour que Zoïs puisse mettre un hook. Mais je pense que c'était ça la strat absolument. Je pense que c'est bien mieux que de go in comme ça avec le nocturne. qui, en vérité, comme on l'a eu, a juste fait one shot. Après, ils ont forcé pas mal de summoners. Notamment le flash de la hache. Et je pense que Venurem, sur ce timing-là, il peut peut-être un peu en souffrir. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, l'argument de Zeri qui est sous tour. Donc on va pull le Drake. Bah, il ne tient pas avec Zeri en réalité. Vu qu'elle passe à travers les murs. Je ne suis pas d'accord. Allez, héros de la faille quand même pour les LDLCOL. On tente d'accrocher. Le slow qui ne va pas connecter. Mais attention, Howling qui a un projet en white. White qui ne panique pas. La contre-attaque. Le haut qui ne va pas connecter. Bon d'achat du côté des BKR. Et on veut continuer de contester un maximum le Dragon. Mais on n'y arrivera pas. Pour les BK. White vraiment très bon dans le sang-froid. De passer son W. Oui, le man-game. Bon mouvement sur le W de Lazeri. Et là, tu te rends compte qu'il n'a pas de points dans le Z. C'est incroyable. Ou qu'il l'avait déjà utilisé juste avant. Oui. Ce qui changerait absolument tout à l'heure. Avant d'avoir flash dans le mur. TÉRIBLE. Après, il a aussi le flash en plus. Il était vraiment bien safe. Parfois. Et BKR, il faut accélérer quand même. Parce que là, avec Harry comme ça. Avec Renekton, moi je veux que ça joue. Je veux que ça enchaîne ce mid-game. Tu as peur que la game tourne au Vinen ? Je pense qu'ils ont un scaling. En fait, il est bien tenté. Bien tenté, Backlound. Et Tchekwad, on sent qu'il veut mettre du rythme. Et il a bien raison. Parce que là, je pense qu'ils ont un avantage qui est clair net. En late game, c'est un peu flippy. Je pense que leur fight... T'es totalement winable. T'as Zeri et tout. Tu peux largement win dans la game avec composition de BKR. Il n'y a pas de soucis. Ouais. Mais là, ils ont un avantage qui est concret, palpable. Il faut qu'ils s'en servent pour au moins le faire monter, tu vois. Peut-être 4000 gold. Truc du style. Hum. Mais comme ils n'ont pas eu l'euro de la faille... Oh, top lane ? Non. Pas du tout. Non mais t'as bien raison. T'as bien raison. Lorsqu'on est devant, il faut appuyer. Mais est-ce qu'on est vraiment devant à tous les postes ? Quand je regarde les inventaires, j'ai pas ce sentiment-là, de fait. Hum... Non, clairement pas sur la bot lane, c'est vrai. C'est vrai que la bot lane, j'ai ce cas, il est bien en haut. Bah oui. Un beau bébé, pourtant il est 400 gold derrière. Et comment on peut voir ça ? Bah grâce à notre superbe interface custom qui fait même palir jusqu'au LEC. Alors, il y a quelques petites habitudes à prendre. Par exemple, les CD verticaux au niveau des summoners. Mais ce qu'on a, je trouve, en plus... Enfin, en plus lisible, dirons-nous, c'est la barre d'expérience. Ah bah oui ! Qui est en vertical côté LEC sur les portraits. En fait, je ne savais même pas qu'elle existait. Alors que je le casse LEC depuis un bout de temps. Et qui là, du coup, en horizontal, en dessous de la barre de mana, je la trouve sympa. Surtout quand il y a des champions qui ont besoin de niveau. Je pense que c'est très lisible, du coup. Absolument. Grand respect à Jacques, bien sûr. Notre magicien Maison. Attention, superbe combo. On exécute parfaitement les LDL-COL, les squads, le kidnapping et White qui ouvre son compteur de kills. Très bien joué. Attention, le CC était sublime. Le Q3 de Castel a bien connecté. En plus, on a héros de la faille. Et du coup, on peut enchaîner sur une tourelle. En plus de cela, LDL-COL qui trouve de très très belles opportunités. Et des pécaires un peu attentistes, honnêtement. Un second souffle pour les renards. Attentiste. Après, bon... C'est pas facile, mais... Est-ce que t'es pas un peu conditionné à jouer comme ça lorsqu'il y a un nocturne ? C'est la peur de la nuit. Je suis d'accord. Après, il y a aussi... Tu peux aussi argumenter que du coup, t'essaies de mettre du rythme pour casser ses timings d'ultimates et... Tu vois, les baits ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a des trucs à faire. En tout cas, je pense que ce soit pas normal qu'il y ait une phase de jeu qui soit défavorable par rapport aux compositions et compagnie. Et le grab qui connecte. Et les dashs pour Checoladi qui est effectivement safe. Mais qui est sans rush spirituel. Et le dragon dans 20 secondes. Donc gros problème. Ah ! Alors il va la mort dans genre 40... Peut-être dans 50-60. Il a pas tant de CDR que ça dans son stuff encore. Est-ce qu'on peut temporiser autant de secondes que ça, tu penses ? Bah, je pense pas. Et si c'est un dragon pour LDL-C, en vérité, il est vraiment très très bien négocié. C'est un TP au top. Là, on avoue... On avoue que le drake nous intéresse pas. Et qu'on a trop peur du bus rock, qu'on a pas de vision et... Et il est pour LDL-C. Pas de discussion. C'est une âme infernale. Je pose ça là. C'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, la game Baker, ça va de plus en plus. Plus on avance, plus au vu du stuff de la Harry, au vu du skilling présumé du Renekton, mais on va voir quand même, parce que les petits up et tout... Et c'est Trigger là. Et surtout, on est Sponso Mercuro là. Quand même chez les LDL-C, on en parle en draft. Donc cette Harry, si elle boit pas un petit peu de potion magique, elle va être invisible. L'arrêt SR à R, c'est vraiment Trigger. Il faut voir si Trigger peut faire là-dessus. Et peut-être Renekton dans une certaine mesure. Ouais, mais Zeri, sans enchanteur, est-ce que c'est le même délire ? Sachant que Zeri, mesdames et messieurs, pour notre plus grand bonheur, elle devrait disparaître en 13.12. Alors All-Link qui se refait All-In ici, qui se fait ramener directement dans le Nocturne, qui essaie de kite à 1 maximum, mais qui a le match pour le moment. La flèche, elle est très belle, mais elle ne connecte pas All-Link, qui veut se retourner sur White, mais il n'a tout simplement pas les dégâts. C'est pas terminé, un nouveau grab qui connecte ici. On a Midlane, Superb Assassination Vayneurem, la paranoïa qui est lancée, White qui crée l'obscurité. Est-ce qu'on peut attendre le back-up ? Le premier back-up, c'est celui de Tchécolad. Mesdames et messieurs, Santiacive de Trigger en LFL, il est seulement arrivé cette année, et ce cas santé ne va bien évidemment pas donner. Mais Trigger, Trigger qui continue de jouer, Pikachu Price-Dogger, qui se met devant, qui se dresse contre ce hook, mais est-ce que c'était vraiment le bon choix ? Mon Dieu, Superb Ultimate, la part de Backlund, mais il s'est un petit peu sur-estimé de Tchécolad ! C'est con Superb Ultimate Flash, il a encore un assaut spirituel ici, pour acheter Zoélysse, est-ce qu'il peut le faire ? Il a probablement un bisou de Tchécolad ! Il n'a pas la rage pour le moment, les Crips se mettent en opposition, et Tchécolad sera safe, mais il a une téléportation évidemment, Rise, qui peut revenir et qui peut attendre patiemment la riz de Tchécolad ! Et bon, qu'il y a une nouvelle téléportation ! Ce fight, n'en finira donc jamais ! Serenecton bien sûr, on ne veut pas livrer cette bataille pour les renards, par contre, on voudrait bien protéger la tourelle, Price Walker qui va aller cancel ce back, mais du coup, se faire grab sous tour, bien entendu ! Se faire arracher, et donner ! Probablement un free kill ! Price Walker, non ! Un free kill pour White, il n'a qu'à se pencher pour récupérer l'élimination. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps, on va pouvoir revoir un petit peu tout ça déjà avec ce très bon assassinat sur Alling, qui est un poil trop avancé, l'enchauffement de CC, il est sublime du côté de LDLC, on punit bien, avec Price Walker, qui arrive sur un bon timing, pendant que Venurem, par contre, ne peut pas jouer à League of Legends. Et ici, c'est la série qui est très importante, mais c'est surtout la Nico, qui en vérité va se faire la diff. Donc, Backlund s'est caché dans un buisson ce soir ? En fait, il peut TP que maintenant, parce qu'il y avait la paranoïa avant. On a raté le timing bisou du côté de chez Collab, donc Backlund est passé le life. Là, il se cache dans un buisson en n'étant pas une Nico, et du coup, l'ultimate, on ne le voit pas vraiment venir, et il arrive à attraper trigger du bout du bout. Effectivement, il lui met un joli chunk, il ne termine pas le travail, mais c'est GSK, par contre chez Collab, il nous a fait un retour d'orbe à la Chauvie. Très sympathique, très bien joué, parce que son bisou avait été bien esquivé par GSK avec l'ultimate. Beau fight ! Très beau fight ! Et le baron a shorki et pull par les LDLCOL. Et Cancel directement, parce qu'on est présent là. Oh ! Ça connecte. On met tout sur le big chunk, est-ce que c'est la bonne solution ? Du côté de Baker, l'ultimate de Backlund, il est absolument sublime, on est contrôlé, pour la frontage qui ne peut pas bouger. Tout ça, l'arrivée de Sheikolade, maintenant en fronte... Il arrive entre le bisou ! Il l'a bisou ! Sheikolade qui fait la différence, va pouvoir enchaîner d'entre eux. On peut enchaîner du côté de trigger, mais on n'a plus les dégâts. Attention Sheikolade, qui continue, cache après un double kill, auto-attaque, ne suffira pas pour prendre le triplet ! Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! En fait, j'ai juste à faire... Un coup j'ai bugué de baisser ! Superbe fight, savamment négocié par les BKR qui, je me sens bien, étaient malgré tout dans l'obscurité. Donc c'est une double performance pour les BKR. Et je pensais aussi qu'ils se trompaient avec cette initiation sur K-Santé, en mode on met tous les ultimates dessus. Mais on a eu un petit peu le même constat avec Backlund, qui lui aussi a placé son emprise sur deux cibles extrêmement tankies. Tu as beaucoup plus tanké que prévu ! Oh ! On n'avait pas vu ça aux abords du fight, effectivement ! On n'avait pas vu ça ! Oui, 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 c'est un élément très important ! A tes souhait, Tréton ! Merci, j'ai essayé de me muter juste à temps, mais tu as réussi ! Et les BKR d'ailleurs qui ont bien contesté. Là j'avoue que le volume sur The List, bah... Je pensais que c'était K-Santé, mais... Il fait peur ! Je pensais que ça allait fondre du côté du Renécton, mais il a quand même très très bien tanké avec les Pérac ! Et c'est Chocolat qui fait la différence ! On est bien d'accord ! D'ailleurs K-Gur par contre est au coup ! Il a des coronettes ! On a sué à grosses gouttes, pour la Trigue ! Et heureusement que c'est un attack Chocolat de prendre un kill ! Oh il est ! J'avais pas vu le kill ! J'avais pas vu le kill de White ! J'avais pas vu non plus ! Incroyable ! Et c'est vraiment ça qui a sauvé le Baron Nacher en passant ! Oh ! Et en plus de compte, je regardais vraiment chez Chocolat qui a une autre attack près ! Oh ! Aveugle man ! Et il prend peut-être un quadra kill ! Alors 30 secondes avant le Dragon, on fait un call Baron Nacher pour forcer la LDL-C à venir ! Il y a une téléportation sur Kryze, ce call est très 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 risqué ! Pour moi c'est important ! Mais ça descend vite ! Paranoïa activée ! Le hook bien sûr dans la nuit ! Assassinat direct sur la hache ! Et c'est pas vraiment la série de la plus importante ! White qui se fait un certain élément ! One tap ! Backlun qui set up ! SuperbKiNiPing ! De K-Santé Gaming ! Mais il y a toujours Trigger ! Est-ce qu'on peut gérer ? Trigger ! Trigger qu'il est ! Massacre tous les uns après les autres ! Heureusement qu'il a un petit peu route ! L'Everfrance ! Ça ne passe pas ! Et Trigger qui jump in ! Et qui veut terminer le travail ! Oh ! Le Virginie de Oling qui s'est un petit peu trouvée qui a pas réussi à traver Backlun qui a très très bonne saison de clones pour s'en sortir ! C'est tout de même un fight remporté par les BKR ! Un Zeri Gaming évidemment ! Que l'on voit de plus en plus dans toutes les ligues du monde et que l'on voit aussi en LFL ! On ne fait pas exception ! En plus c'est un Zeri Gaming à Coréen ! En l'occurrence ! Oh que oui ! 100 enchanteurs en plus de ça ! Il va commencer à creuser vraiment l'écart parce que niveau 14 contre niveau 12 ! Ah ça y est ! Il a la Titan ! Ils sont bien ! Trigger et Tchécolaz sont en train de faire un boulot ! De ouf ! Parce que le langage du fight est vraiment pas bon ! Il y a quand même Venurem qui tombe direct ! Ouais instantanément ! Absolument ! Le problème de la DLC c'est qu'ils sont obligés de all-in d'un coup ! Je pensais vraiment que cette Harry allait pas être dingo ! J'avoue moi aussi ! Bah écoute ! Grand respect ! Je suis bien d'accord avec toi mais ils n'arrivent pas à gérer les CD ! Je pense qu'ils doivent go-in, en tuer un, en reculer, attendre le hook, en retue un autre ! S'ils font un fight pur et dur ! J'ai l'impression que Baker sur la durée est beaucoup plus fort ! Oula ! Ça spam ping ! Et ça attrace vers le Nash ! C'est très bien joué de la part de la DLC ! Parce qu'il les empêche de faire au dragon, il force une téléportation, c'est pas mal ! Et un très beau hook ! Très beau hook ! Simplement forcer un CD ! C'est White ! C'est White qui va tomber bien sûr ! C'est un hook ! Mais il n'a pas la prétention d'être létal ! Mais après, est-ce que tu peux gérer ce fight en 4v5 ? Autant faire le Drake, honnêtement, non ? Ouais, il peut rien faire ! Sans White, il n'y a même pas d'espoir de skill avec le smite ! Ouais, il est fou ! Elle commence à sentir très très bon cette game pour Bekarog ! Let's go les pronos ! C'est vrai ! De toute façon, c'est le seul backfoo ! Il y a un enjeu ! Donc euh... En vérité... Tant mieux ! C'est pas avec ça que tu vas en rattraper ! Euh... C'est vrai, il en faudra plusieurs ! Mais... C'est toi jamais ! Après... Attention... C'est vrai ! La dernière fois qu'on a vu le Blitzrank de Zoélys, le scénario était assez similaire ! Oh ! Backlone ! Backlone ! Il se fait flashing directement ! L'arrow qui part, mais... Pas forcément très bien snipé ici ! Petit clone... En légende ! Très agressif Bekar, quand même, de CD et tout ! Bah... En réalité ! Oh ! Est-ce qu'ils ont pas besoin d'être hyper agressifs ? Parce qu'ils ont un Baron Powerplay ! Il faut le jouer, bien entendu ! Mais euh... Leur face de siège, elle est loin d'être dingo ! Elle est gaze ! Il va falloir qu'il all-in ! Sans jeu de mots ! Ok ! Mais euh... Qui joue très très bien avec les sides ! Voilà ! Exactement ! Et là, déjà, j'aimerais bien aller voir Shift ! Oh ! Oh ! Est-ce qu'il y a des gars sur All-in qui prend ? Qui prend tarif ! Tout de même, je vais se faire respecter ! Mais il arrive à jump-out pour le moment ! Bah, Backlound qui veut aller punir All-in ! Qui a pas de téléportation donc... Sonne peut-être le glas de ce Baron Powerplay ! Bon, après une T2 bien sûr ! Attention, superbe flèche ! Mais c'est sur un cas santé qui peut parfaitement encaisser ! Un nouveau grab avec le retour de plume ! Le zoning de la part de Backlound est même plus qu'un zoning ! Une superbe initiation ! Shutdown de Tchekolade ! Veiduren qui va certainement suivre à son tour ! C'est bel et bien la fin de ce Baron Powerplay ! Après, il y a toujours Trigger en vie ! Tu sens qu'il a envie de faire du Zeri Gaming mais ne pourra pas déclencher ici ! Et maintenant, il va devoir tout simplement reculer et temporiser ! Et ouais, la phase de siège, elle est pas évidente à négocier ! Non ! Loin de là ! Surtout quand il y a d'aussi beau hook ! Du côté Toelys, il était très important celui-là ! Ça maintient un petit peu son équipe dans la game ! C'est pas encore un comeback loin de là pour LDLC ! Mais il faut pas oublier qu'ils ont trois dragons ! Dans trois minutes, il y a une portion d'âme infernale pour eux, sur un style ou sur un bon mouvement de carte ! Tu d'accord ! Le comeback pour moi, il est là ! Est-ce qu'un nocturne niveau 16 âme infernale 3 items peut éventuellement déranger une Zeri ? Il y a moyen quand même, non ? Je pense que oui ! Oui, clairement ! Je sais pas s'il aura ces trois objets mais... D'ici au Drake... Je pense que oui, il peut déranger ! Et ce qui est dérangeant, c'est ces gestes-là ! Il est aussi le contact, il a ses items ! C'est vrai que ses dégâts sont assez impressionnants, il faut dire ! Les rappels de plume, c'est pas utilisé ! En synergier avec Biscrank en plus ! C'est qui est intéressant ! C'était soit en synergier avec Biscrank, soit en synergier avec l'ultimate de Kryze qui a ramené ses Joanie, le retour de plume derrière ! Oui ! Je trouve que Kryze fait une chose que pas beaucoup de casse santé font ! C'est-à-dire qu'il a pas ce rêve de l'ulti casse santé parfait ! Je suis d'accord ! Tu sais, où souvent t'essaies de trouver l'angle pour faire l'INSEC de ouf et faire un million de vues sur Youtube ! Et lui, il prend juste un ultimate comme si c'était un... Oh ! Ces dégâts sont pas mal ! Bah exactement ! C'est ça qui m'a choqué ! Et l'ARM sur Oling ! Ouais, Chicoïd est en train de mettre la même chose à Kryze ! Donc les demi-liners font très très mal ! Hop 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 ! Effectivement ! Il a pris une bonne Chicoïd pour s'en prémunir, mais elle est pas encore up dans son stuff, elle vient d'être pétée par Kryze ! Ouais, les LDLs qui font bien de reculer parce que je pense qu'on peut plonger en vrai là, non ? Oh ! Juste un root, juste un root ! Avec un joli grave, c'est pas forcément la bonne cible ! La tourelle qui tombe et ça peut être un fight ! Extrêmement compliqué pour les LDLs ! Il faut absolument reculer ! Kryze qui n'est pas full life ! Il fait le shutdown du release ! Oh ! Le grave de son release ! Triple kill ! Triple kill ! C'est peut-être pas terminé ici, qui sait de flasher, mais qui se fait temporiser par Veniorem, qui joue très très bien en termes d'auto-attaque, avec sa H qui space ! Plutôt pas mal, on aura pas de téléportation pour Kryze, pour venir refight ici ! Il a one-shot ! Ah mais Trigger qui se fait où ? C'était vraiment ça qui a fait toute la différence je pense ! Oling ! Qu'est-ce qu'il a pris tarif ? Le rappel de plume de Jeskla, le premier qui met ! Dévastateur ! Il t'a fait pégayer aussi ! On a tous deux pégayés une fois ! Ouais ! De fou ! Moi je vois Pride et Oling, je me dis bon ils sont quand même assez tanky les gars ! Ah là celui-là ! Et là ! Juste ici là ! C'est maintenant que ça arrive sur l'ATP, quand il focus Kryze ! Shiiiish ! Il choppe les deux, le hook il est sublime ! Trigger à son flash ! La petite bonne nouvelle, c'est qu'il leur a toujours pour le prochain fight ! La mauvaise c'est qu'il donne un triple Jeskla ! Après Jeskla a burn son flash au lieu aussi ! Et le trigger du coup là, et 30 secondes il y a un dragon ! C'est peut-être un fight à l'avantage des Bekarog le prochain ! Surtout qu'il n'y a pas de flash sur le backloon aussi ! L'air de rien ! Et sans Wave ! Engage avec Nico, c'est difficile ! Je pense que la solution c'est soit le tempo est juste de le laisser, soit de réussir avec une ward pendant une paranoïa à bien placer Backloon, peut-être avoir Oak de Zolis, ce genre de choses ! à utiliser l'ulti nocturne comme un camouflage pour Nico ! J'aime bien, j'aime bien ! Tu penses ? Genre tu es ulti nocturne et tu fais un cosplay ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement pas mal ! Il ne fait pas du bien ce chunk ! Mais attention, ce fight s'il est mal pris ! C'est la fin de la game en faveur des Bekarog ! Ils vont pull déjà le Dragon, c'est la réputation qu'a White sur les steals, même si pour le moment dans ce summer il a eu moins de réussite ! Franchement, jouer le flip, ça se défend ! Paranoïa activée, Kryze qui se fait pas mal chunk, le Dragon a été récupéré, mais superbe hook sur le recto dans l'huile qui avait une stopwatch pour l'occasion ! Et désormais c'est arrivé entre Cassanté et Zeri, mesdames et messieurs, 27 saisons de League of Legends dans un duel qu'il emportera ! C'était pour Kryze ! C'était pour Kryze ! C'est quoi ce casse-té ? C'était pour lui ! Moi je pensais qu'il allait mourir instantanément mais avec la gargule, avec toute la temporisation qu'il avait, avec les CD, avec son ultimate, il n'a pas été loin de faire la surprise au lieu de 4 joueurs Bekar ! Bon réflexe de la part des Bekarog de venir au secours de Trigger ! Et de ne pas se dire juste qu'on chase et... C'est bien réel ! Et du coup, Kryze a mis un peu de temps à mourir dans Spit ! Il est là dans 30 secondes ! Sauf qu'il y a déjà un Baron Nashor ! C'est difficile à défendre pour LDLC ! Ouais, Tcheko est bot-side, mais il peut rejoindre ses coéquipiers assez rapidement ! Il a une DP, je pense à LDLC, il faut peut-être penser et songer à laisser ce Nash tout simplement ! Parce que là, s'il prend un wayfight, pour le coup, c'est la gamehague ! Avec la wave au top ! Ça va tomber vite ! Ouais, je pense que... Je pense que ce Nash est doomed ! Au cas oui ! J'aime l'esprit, mais bon... Ouais, c'est marrant ! Envoie un petit docteur dans le pit, on sait jamais ! Il y en a un qui pète un plomb ! Et les BKR, maintenant, qui vont devoir mieux gérer leur dernier Baron Nashor qui a été quelque part un échec ! Tout à fait ! Et ils ont... pas mal d'avance en gold, pour se permettre de plonger ! Mais attention, parce que si ce Baron Powerplay est loupé, je pense que l'équerre en gold, ça va plus être un argument ! Je suis bien d'accord ! C'est déjà plus trop un argument entre les deux ADC ! Surtout, la Nikos commence à atteindre le rabat-dent et tout ! Il va pouvoir être clutch ! Et background, ce coup-ci, il a son flash, et ça, ça change tout ! Et là, il va juste renouer ! Justement, le cosplay ! Jusqu'là, pour cette cleanse, c'est un problème ! Pour la Xayah, ça veut dire qu'un flashlight, par exemple, de all-in, peut-être létal ! Oui ! Et là, on a un xyr sur Tcheko, donc on veut aller au bout ! Il y a une stopwatch également dans son inventaire ! Et il faut devoir lâcher ! Et pas que la top-end, je pense, au vu des HP sur la tourelle mid ! Mais déjà, il faut prendre cette inhibiteur, et il y a une résistance ! La transi mid-lane, c'est impossible de défendre ! Ah, l'onde de choc, c'est tenté, mais bon ! Je ne sais pas qu'il y ait trop d'espoir ! Peut-être mettre dedans ? Ah, il force ultime quand même ! Christ, il le ramène tout de même ici ! Christ, il fera un gros, gros boulot, mais qu'il pourrait se faire punir, qui est obligé de jumpdown ! Paranoïa ! Paranoïa activée ! Un grab sur Renekton ! Le one-shot qui va passer ! Non, il ne passera pas ! Et pourtant, Zoélys a cancel instantanément ! Le Sterakunaro ! Et oh ! Des ultimates qui passent ! Et ce n'était pas le clone ! On a réussi à traper Backloun, très bel aro du côté de Venurem, on va téléport Back, et on va essayer de finir la game tout simplement du côté de PkR. On a toujours l'ultimate du côté de PkR, qui vient de le perdre un instant, je crois ! Il va falloir y aller partiemment côté PkR, mais la game est au bout de leurs doigts ! Pas le choix, pas le choix pour les Renards ! La défense, c'est tout de suite, ou c'est jamais ! Et les LDL-COL, qui ne sont pas dans une superbe posture ! Les DPS Bekarog, sont tout simplement face à un champ de tir ! Attention au K-Santé Gaming ! Et cette triple-onde de choc, mais ça ne devrait pas organiser ! Peut-être suffisant, heureusement ! Checolad, avait toujours l'œil rivé sur le Nexus, indéfendable ! Même K-Santé ! Bien joué les Bekar, c'était une bonne game ! Il y a eu des petits moments mid-game qui étaient peut-être un peu particuliers, Bekar en termes de Snowball aurait pu être meilleur, mais dans les deux équipes, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes ! Par contre, ça devient difficile côté LDL-C, parce que je pense qu'ils ne font pas une game horrible loin de là ! C'est certain ! Mais ils se retrouvent quand même en 1-4 ! Ouais ! Le scoreboard, évidemment, va faire un peu palier ! Là, du côté de Bekar, il n'a l'air de rien ! En 4-1, quasiment à une game près, la moitié des chemins par rapport au sprint qu'ils ont fait, c'est vraiment un départ canon ! Je pense qu'un split satisfaisant, c'est 5 wins ! Tu peux te dire ça, si tu fais 5-5, t'es sûr d'être en play-off quoi qu'il arrive ! Donc, quasiment la moitié du contrat déjà de rempli pour les Bekar. Pour les matchs allés ! Et c'est vraiment le destin opposé pour les LDL-COL ! Curieux ! Curieux ! Summer split, mesdames et messieurs ! Mais pour en apprendre plus sur ce superbe match et des recettes assez originales ici, qui ont été pilotées notamment par les LDL-COL, on revoit bien sûr à nos fiches très analystes Noa, Glopo et Shrikos, bien sûr ! Merci Twix ! Victoire de Bekarog, maintenant en 4, un voilà tout en haut de la LFL, juste derrière bien sûr, Aegis et Geo, encore un vaincu ! Une game, à l'image précédente, très, très, très mouvementée, énormément de kills, on est quasiment à un kill par minute, en tout cas on l'est sur les 15 premières ! Une Zeri qui gagne ! Jusque-là, on suit la ligne directrice du patch, mais ça a été difficile ! Glopo, notamment sur la phase de lane, ce blitz qui a mis la duo lane en échec ! Alors, oui effectivement, dans une certaine mesure, il a un proposé problème ! Maintenant, c'est vrai, tu dis qu'on suit la ligne directrice du patch, même des patchs ! Depuis combien de temps ? Zeri, c'est le Cariadé qui est top 1 prio ! Et là en l'occurrence, LDLC qui ont le first pick, qui décide de prendre la Nico, de laisser la Zeri ! Et en plus de ça, qui à mon sens, n'ont pas réellement de technologie anti-Zeri à proposer en réponse ! Parce que quand tu regardes, tu sais que thématiquement, si tu veux punir une Zeri, t'as besoin de lock, t'as besoin d'avoir de quoi la chercher ! Là, si tu regardes, il y a entre guillemets que le blitz ! Éventuellement un flank de Nico, mais la Zeri était ingérable en teamfight, et c'était trop dur ! La Zeri était intouchable, il y a eu quelques grabs qui ont réussi à passer, mais c'était pas suffisant ! Notamment dans la plupart des fights ! Ce Renekton, par contre, le retour de Renekton, Shrik ! Renekton qui, déjà dans le temps, au moment où Castante est encore plus OP, était déjà quasiment à 50-50, on va dire à 51-49 en sa faveur ! On a l'impression que c'est un choix qui marche en lane ! Il a bien marché, il a pris un solo kill qui était très mécanique ! Là où je suis un peu déçu côté LDLC, c'est qu'avec cette draft, on se dit qu'on peut jouer la sideline, même si ça reste un Renekton qui peut généralement tenir le 1v2, il peut pas le temps le tenir que ça, face à Nocturne Castante ! Malheureusement, Zeri-H, on en parle pas tant que ça, mais Zeri ça peut se déplacer très vite dans la river, et H, ça apporte une arrow de loin ! On a vu beaucoup de situations où la Zeri a débarqué dans le fight en 2v2 en sideline, plus vite que certains joueurs, et je trouve que côté LDLC, on est tombé vite à court d'options dans la draft, parce qu'on avait Nico qui pouvait pas trop hard dans le gauge, on avait Zeriak qui réceptionnait pas grand chose, et la sideline qui ne fonctionnait pas ! Il y a eu quelques fights tout de même où ça s'est pas trop mal passé, alors on voit le problème trigger, alors là qui est d'ailleurs plutôt très bien kidnappé par le cas santé de Kryze, ça joue pas à grand chose, on arrive à récupérer le kill, donc de temps en temps, on a réussi à venir un peu la chercher, notamment aussi dans la défense botlane avec ce grab, c'était dans la continuité de ce teamfight, mais effectivement, on sentait qu'au bout d'un moment, on manquait de solutions, les grabs, on ramenait des tanks dans les teamfights, et on a vu que ça pouvait être compliqué à gérer. En vrai, c'était ça les solutions, comme on l'a dit, Zoelys le disait très bien, le blisteron ça fonctionne quand tu touches tes grabs et c'est un champion broken, même dans une game catastrophique, quand il touchait ses grabs, même contre des tanks, ça passait des fois. C'est vrai que quand tu regardes les drafts, quand t'as en front, t'as Sejani plus Renek, quand tu regardes la compo en face, t'avais que le cas santé, qui se retrouvait un petit peu tout seul, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en terme de draft, on n'avait pas d'options suffisamment convaincantes pour LDLC, est-ce qu'on n'a pas peut-être un petit peu tunnel avec la réponse blitzcrank dans H qui a été blind pick, H qui au passage est vraiment, H support est vraiment une formule purement maîtrisée par Venorem, c'est lui qui a le brevet, c'est vraiment lui le spécialiste en LFL. On en a vu un tout petit peu aussi du côté des ligues asiatiques, mais généralement, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus commun. On a eu du boulot, du boulot qui a été fait par cette Xaya, tout de même, mais ça n'a pas été suffisant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Globo, pour LDLC ? Maintenant, on passe en 1-4. On sait que les saisons vont vite du côté de la LFL. En plus, on a un top 5 qui est très très stack. Là, peut-être que la saison précédente, le niveau était un peu plus homogène de la dernière à la première place. Rapidement, Globo, en une phrase, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour LDLC ? Parce qu'après, on a Veigneault qui nous rejoint du côté de l'interview. Oui. Très rapidement, je pense que la confiance était très importante au Spring et là, je pense qu'ils vont commencer à douter, donc il faut faire attention. Ok, on verra pour LDLC. Il leur reste un match à jouer demain. Mais tout de suite, on va accueillir Veigneurem, qui vient récupérer sa quatrième victoire. Comment ça va ? Veigneurem, comment on se sent au sommet de la LFL ? Ça va très très bien et vous. Ça va super. Ma première question pour toi, c'est est-ce qu'on s'amuse beaucoup avec H-support quand on se fait counter par un blitz en face de lane ? Ou est-ce que c'est parfois pas évident ? Le match-up, il est pas simple, mais en réalité, il est... Genre, c'est possible de le gagner. Après, on savait qu'il allait prendre des soins quand on a fait les bannes Notilus et je sais plus qui. Du coup, on s'y attendait et en réalité, ça dépend surtout de s'il arrive à toucher beaucoup de hooks. C'est un peu flip, mais s'il en touche pas, on gagne. Au final, c'est plutôt bien passé, donc ça va, c'est cool, c'est marrant. Ça s'est effectivement bien passé. Vous arrivez ici à rester devant tout du long de la game. On vous a tout de même senti à quelques moments sur des bons grabs, notamment sur ton ADC, de laisser vaciller un petit peu dans les teamfights. Ça n'a pas été si évident que ça de finir très proprement cette game ? Ouais, je pense qu'on a beaucoup de joueurs quand teamfights. Mais après, le truc, c'est que les Coréens, ils n'avaient pas compris ce que voulaient dire feathers. Genre les plumes. Et du coup, il y a un teamfight au mode où on s'est tous fait fumer. Mais en vrai, ça va. On ne s'est jamais dit qu'on allait perdre. On s'est dit qu'on était des trollers et qu'il fallait mieux jouer que ça. Mais ouais, ça allait en vrai. Vous avez réussi à bien enchaîner. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à vos joueurs coréens. Comment ça se passe un petit peu la communication ? Alors, je suppose qu'ils apprennent et que la communication progresse de jour en jour. Comment ça se passe au day-to-day avec eux et dans les entraînements et même en match ? Comment ça se passe ? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence avec des joueurs inter. Ils ont un anglais un peu plus bas que la moyenne. Mais honnêtement, Trigger, son anglais est vraiment bien. Et Oling, il parle moins. Je pense que c'est parce qu'il est moins à l'aise avec l'anglais. Mais il comprend tout ce qu'on dit. C'est juste quelques mots où parfois on ne connaît pas. Mais in-game, on n'a pas vraiment de problème. On n'a plus des problèmes de son avec Checolade. Checolade, depuis sa fameuse chambre, on le connaît un petit peu. Ton AD Cari, d'ailleurs, a passé la barre des 100 kills, si je ne me trompe pas dans cette game. Donc, tu pourras lui dire bravo à lui depuis qu'il arrivait du côté de la LFL. Alors, dernière question par rapport à ton match de demain. Donc voilà, vous avez un match contre BDS. Pour l'instant, vous avez plutôt affronté les équipes du Bottom Five. BDS, ça reste un gros morceau. Tu le vois comment ce match de demain ? Comment on jouera le match de demain ? En réalité, je pense qu'on n'est pas super stable en ce moment dans l'équipe. Je pense qu'on est bons mais qu'on n'arrive pas à jouer notre meilleur niveau à chaque game. Du coup, je pense que chaque game, on a beaucoup de chances de gagner, mais on n'est pas sûr de gagner dans le sens où on peut choke, je pense. Aujourd'hui, on aurait pu perdre la game. Mais overall, je pense que ça devrait le faire. Enfin, j'espère. C'est tout le mal que je vous souhaite. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un peu plus stable ? Qu'est-ce qu'il vous manque pour un peu plus de stabilité ? Jouer un peu moins champagne ? Comment on devient un peu plus stable, tout simplement, en tant qu'équipe sur League of Legends ? Je pense que c'est à force de répéter tout le temps la même chose, donc avec les scrims et tout. Après, je pense aussi qu'on joue quand même très agressif et du coup, on est à la limite de la bordure qui nous fait mourir. Du coup, ce n'est pas si simple d'être stable et de gagner nos lanes en même temps. Enfin, de vraiment les gagner fort. Du coup, c'est un équilibre à avoir et avec le temps, je pense que ça se fait. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal vous réussir. Entre la folie et le génie, la différence, c'est le succès. Donc, vous êtes du côté du génie pour le moment, peut-être du côté de la folie plus tard. En tout cas, encore bravo à toi et à toute ton équipe Véniaux pour cette quatrième victoire. Peut-être une semaine à 2-0, c'est tout le mal qu'on vous souhaite demain. Je te laisse le mot de la fin. Comme d'habitude sur OTP, c'est pour toi. Le mot de la fin ? Aujourd'hui, je vais adresser mes mots à Cosmic, ma copine. Parce que je ne lui ai jamais dit et que tout le temps, elle me dit « Oui, tu parles avec moi ? » Du coup, voilà. Je voulais lui dire bonjour, merci de me soutenir, tout ça. C'est la meilleure copine du monde, blablabla. Et voilà. Sinon, c'est ce que je fais assez souvent, mais merci à tous les gens qui nous soutiennent. Et voilà. On espère que vous aimez regarder nos games. En tout cas, nous, on adore. Merci beaucoup Véniaux. J'espère que ta copine a regardé cette séquence. Voilà. En tout cas, nous, on souhaite une très bonne soirée et un très bon match pour demain. J'ai Véniaux. Merci, Orvin. Le sourire. Vekarog. Alors, je ne vais pas dire sur le toit de la LFL, puisqu'il y a encore deux équipes revaincues, mais on les a vus progresser quand on part du début du Spring, de la première moitié du Spring où c'était très compliqué, qu'on vient toucher la porte des playoffs en fin de Spring. Et là, au summer, on se met directement dans le top 3. C'est très rassurant. Forcément, tu connais Véniaux. Tu as eu le temps de travailler un peu le joueur. Tu l'as vu venir, cette progression de l'équipe ? Tu faisais partie de ceux qui sont montés dans le train Bekarog ? En vrai, Bekarog, au début, je n'étais vraiment pas sûr le pari de faire venir des Coréens. Je n'étais pas certain de si ça allait payer ou non. Ils n'ont pas fait de changement à l'intersplit. Mais par contre, je sais que c'est des gros bosseurs. Je sais que Véniaux, il peut parfois manquer de confiance en lui. Et à une époque, il était passé en interview, il avait dit qu'il était en pleine remise en question. Mais là, j'ai l'impression que la mayonnaise prend. Il fait un très bon début de summer. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être avoir de belles surprises sur la suite. On peut, on peut. On va voir en tout cas du côté de Bekarog. Eh bien, nous, on est hypé. Prochain match, Solari contre Geo. On a Moshrik. Solari contre Geo en pronostic ? Non. Merci. C'était un super mot. En tout cas, ce sera juste après la pause sur OTP. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501.